La douleur de la séparation n'est rien face à la joie des retrouvailles. Et quelle joie de revenir à Silverstone une fois encore pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Même si on signalait des kilomètres et des kilomètres d'embouteillage sur l'A43 ce matin, normal, ce pays aime la Formule 1. Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5,7 km. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km heure, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix. Bon, parlons un peu du dieu de la pluie. A l'instar des autres pilotes de haut niveau, ils ont de grandes ambitions. Et la Formule 1 est une catégorie à part en matière d'exigence et il faut obtenir des résultats dès le début. C'est vrai qu'il n'est pas facile de se faire une place dans cet univers. Dans les catégories junior, on affronte d'autres pilotes avec des expériences comparables, mais les pilotes de Formule 1 ont parfois plus de 10 ans d'expérience. Cela dit, pour l'instant, ils s'en sont bien sortis. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position et le dieu de la pluie complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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